Musique Salut la gang de soyons le champ! Bonjour le changement, François Lemay ici. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui pour notre défi « Soyons le changement de la semaine » et encore une fois, cette semaine, bien sûr, je vais vous mettre au défi afin d'incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, je me trouve présentement au couvent de Valmorin, à l'endroit où est-ce que je tourne, pas je tourne, que j'enseigne mes retraites kaizen, que j'enseigne à ma courte de coach, Train the Trainer, un endroit qui me fait un bien énorme. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais juste derrière, je vais peut-être vous le montrer en cours de vidéo. Il y a les montagnes, il y a un lac, bref, c'est la reconnexion avec la nature. Puis, tu sais, vous savez, dans les dernières vidéos, j'ai dit de respirer. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que les affaires roulaient vite, j'avais besoin de prendre du recul, puis forcer le temps à s'arrêter. Vous savez, souvent, quand je vous partage quelque chose, c'est parce que je dois aussi l'appliquer pour moi-même. Je ne suis pas le genre d'enseignant qui a envie de démontrer qu'il est parvenu, qui a envie de démontrer que tout est sacoche. Je maîtrise l'esprit humain, je me maîtrise pour me calmer, pour me ramener, pour me libérer, pour libérer les souffrances et les négativités. Mais j'ai aussi mes challenges à moi, où est-ce que des fois, les choses vont vite. On drive une équipe au travers de tout ça, on est en train de changer le monde. Mais c'est tellement important de ramener la paix dans notre esprit, la gang. Je me rends compte cette semaine, parce qu'avant d'arriver ici à la retraite, j'étais veux, veux pas dans les dernières semaines. Ça roulait extrêmement vite et ça faisait peut-être un mois et demi que je n'avais pas eu de retraite, deux mois que je n'avais pas eu de retraite. Et je suis arrivé, j'étais fatigué et ça roulait vraiment beaucoup. Et je viens de sortir d'une retraite de deux jours, là on en commence une, quatre jours. Et j'ai eu le temps de me reposer, de me déposer, de reconnecter avec ce qui est là, avec le gros bon sens, avec la nature. Et souvent j'utilise une phrase de la hauteuse qui est « Corrige ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place ». Ramène la paix dans ta machine. Ramène la paix dans ton esprit et tout le reste de ta vie va tomber en place. Et cette semaine, je m'en rends tellement compte. Vous savez, présentement on est dehors avec un super beau silence. Les seules choses que j'entends, je peux entendre les corneilles, je peux entendre les écureuils, je peux entendre la neige fonde tout simplement. Et ça, ça ramène la paix en soi, ça ramène le calme en soi et ça me permet de voir plus clair. De voir plus clair dans toute cette abondance que la vie est en train de mettre dans mon assiette en ce moment. Dans toutes les demandes d'un petit peu partout, dans tout ce qui est en train de se passer et de voir si j'avance en cohérence au travers de tout ça. Parce que garder un rythme de fou, vous savez quand je suis au retraite ici, pour moi je ne suis pas un rythme de fou, je me dépose, je vis le retraite. C'est probablement une des choses les plus puissantes dans toute mon organisation, dans tout ce que je fais dans mes programmes. Parce que ça me permet à moi de me déposer aussi. Mais quand on pense au web, quand on pense aux tournées de conférences, quand on pense aux livres, aux entrevues un petit peu partout, et à la gestion d'équipe, la gestion des communautés, ça en en fait beaucoup. Et continuer à vivre une vie de même régulièrement sans prendre de recul, ça ne serait pas possible. Ça ne serait juste pas possible. Répondre à une communauté, avoir les enfants, ma conjointe au travers de tout ça, moi-même, personnel, ça ne serait juste pas possible. En fait, ce qui se passerait, c'est que je verrais probablement fou la gang. Mais heureusement, je suis privilégié par la vie, j'ai régulièrement des retraites où est-ce que je viens me déposer ici, et je reconnecte avec qui je suis. Et ce n'est pas pour rien que dans les dernières années, j'ai eu énormément de succès. C'est au-delà de « il est bon en conférence » ou « il y a un bon contenu », c'est que je me reconnecte et je me rebranche avec qui je suis vraiment. Je me rebranche avec l'essentiel, avec la nature comme ça. Regardez juste en haut ce qu'il y a là. Donc, j'arrête le temps, je force le temps de s'arrêter. Regardez le beau couvent, vous allez voir le beau bonhomme aussi, mais regardez le beau bonhomme premièrement et regardez le beau couvent où est-ce qu'on donne nos retraites. Donc, comme je vous disais, en enseignant moi-même, ça me fait du bien. Je viens l'intégrer et je reviens à l'essentiel parce que c'est ça qu'il faut. Revenir à la base, revenir à l'essentiel. Pourquoi qu'on fait les choses? Pour être reconnu, pour être aimé, pour avoir du succès, pour faire de l'argent. La réalité, c'est que c'est non. La réalité, on fait les choses pour pouvoir avoir de l'espace, de la légèreté, de la liberté, de la découverte. La découverte, avoir le sentiment de se réaliser. Mais on cherche à avoir la paix. Oui, on cherche à avoir l'amour, à être aimé, mais à aimer aussi. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Donc, de revenir ici, de passer un temps avec ma gang, ici, au Retrait de Kaizen, à méditer, à respirer, à bien dormir, à bien manger, à ramener la paix, à me reconnecter avec la nature, à écouter les signes de ma machine, à ramener mon esprit en paix, ça fait un bien énorme. Mais vraiment un bien énorme. Et il y a la phrase de la haute seuse qui est « Corrige ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place ». C'est la même affaire dans la nutrition. Donne à ton corps ce qu'il y a de besoin, tu vas retrouver la santé. Donc, le défi que je vous donne cette semaine, bien, ramenez la paix dans votre esprit. Puis la paix dans votre esprit, bien, c'est pas des fois de faire quelque chose de plus. Vous savez, les gens qui viennent ici aux retraites, mais ils sont en noble silence. Et moi aussi. Moi, j'enseigne un minimum quand même, mais les gens sont en noble silence pendant deux jours, pendant quatre jours. Et ça fait toute la différence. Et après ça, l'esprit, il n'y a pas eu de réseaux sociaux, il n'y a pas eu de livres, il n'y a pas eu d'entraînement ou quoi que ce soit. Juste bien rien faire. Juste venir marcher et entendre, vous voyez ici, vous ne voyez pas trop bien, mais entendre la neige sur mes pas. Regardez. Tout simplement, entendre la neige sur mes pas. Aller voir les montagnes, aller voir le paysage de l'autre côté. Juste d'être là dans l'instant présent. Arriver à sentir notre bouffe, la nourriture qu'on est en train de manger. Arriver à écouter peut-être ton voisin respirer pendant que tu es en train de méditer. T'écouter respirer, observer ton cœur battre. Revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est déjà là. Au lieu de s'étourdir, essayer de devenir et en faire encore plus. Vous savez, je suis privilégié. Je ne pense plus que je suis dans l'essayer de devenir, mais la réalité, c'est qu'il y a une grande demande dans tout ce que je fais. Les gens vont venir se faire former par moi, faire des programmes, puis il y a de la demande énormément. Et je dois être vigilant, je dois m'observer, je dois appliquer ce que j'enseigne. Puis je dois arriver à prendre un recul et dire « Wow! Calme-toi, pompon! » Et réactiver cette sagesse-là, au lieu d'en vouloir toujours plus et en faire toujours plus, mais tout simplement de revenir à la base. Good! Il y a des enseignements à partager. Il y a ce message-là qui est à partager et à toucher le plus de monde, à développer des leaders de conscience, à aider d'autres mondes à faire la même chose. Mais tout ça, sans me perdre, tout ça en restant présent, tout ça en restant connecté sur moi. Parce que je fais toutes ces choses-là pour me sentir bien, pour mettre un sens à ma vie, pour être connecté avec ce qui est, avec la nature qui est juste là derrière moi. Donc le message que je vous partageais cette semaine, la gang, est un petit peu plus long, mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est sûr que ce message-là, je le passe d'abord et avant tout pour moi. Et c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est être honnête. Être honnête envers soi. Est-ce que c'est vrai que ce que je suis présentement, est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que ça va un peu vite tout ça? Est-ce que je peux me ramener à la base? Est-ce que je peux être dans l'humilité, la vulnérabilité, me dire profondément, là, on a beau avoir l'abondance, profondément, ça a beau aller vite et tout ça, mais en dedans, il y a comme un « Ah! Non! » Est-ce que t'es bien, tout simplement, à rien faire? Est-ce que t'es bien avec toi? Est-ce que t'arrives à être bien pendant que tu fais rien, tout simplement? Et c'est le challenge que je vous donne cette semaine, la gang. Apprenez à bien rien faire afin de ramener la paix dans votre esprit. Corrige ton esprit, ramène la paix dans ton esprit et tu vas avoir la résistance avec ta mère, avec ton père, avec tes enfants, avec tes employés, avec tous les autres, va disparaître. Et on va se mettre à voir davantage clair. Et plus tu vas corriger ton esprit, plus tu vas devenir en paix, plus tu vas voir clair et plus tu vas être connecté avec ta divinité, et plus tu vas réussir à percevoir qu'est-ce que tu dois réellement faire. La gang, tout est là à l'intérieur de nous. Et c'est pas parce qu'on possède la connaissance qu'on comprend, qu'on maîtrise parfaitement sur la coche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être des cycles, des expansions, contractions, mais si on ne prend jamais de recul, la gang, on ne verra jamais, jamais clair. Prenez un recul, prenez de la hauteur sur la situation, revenez en zone neutre, ramenez la paix dans votre esprit et vous allez voir clair dans la direction que vous devez prendre, dans les décisions que vous devez prendre. Tout est déjà là à l'intérieur de vous. Alors c'est François Lemay qui me tentait de vous partager une partie de ma vie, un aspect de ma vie qui, de temps en temps, est très cohérent, de temps en temps, et on doit ajuster au travers de ça. And it's okay, gang, it's a process! Alors un petit défi Soyons le changement cette semaine qui a duré un tout petit peu plus longtemps, mais pas grave, c'était la intention qui était bonne. Si vous pensez que ça pouvait aider plein de gens, ce défi-là, n'hésitez pas à partager. Prochainement, je vais faire des tirages pour tous les gens qui sont inscrits, juste en haut, ici, sur www.soyonslechangement.com, pour recevoir la vidéo exclusivement et participer au webinaire exclusif de la communauté Soyons le changement. Bref, c'était François Lemay, les deux pieds dans la neige, et maintenant, pour les deux genoux dans la neige, qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye, la gang!